bonsoir mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien on dit en guinée que le ridicule ne tue pas sincèrement le ridicule ne tue pas ça mais je fais cette petite vidéo pour essayer de d'attirer un peu l'attention de son excellence monsieur macanera kake monsieur macanera kake vous le connaissez bien que moi l'ancien ufd just vous le connaissez mieux que moi le perroquet politicien guinéen vous le connaissez mieux que moi l'ancien ministre de l'information d'alpha condé vous le connaissez mieux que moi l'ancien détracteur d'alpha condé lui-même vous le connaissez mieux que moi c'est lui qui est en quelque sorte s'est agénouillé et a demandé pardon à sirouda l'indjaro vous le connaissez mieux que moi c'est lui qui a dit à bokeu que alfa condé pense que il est le seul homme en république de guinée que le premier gaou n'est pas gaou que c'est le deuxième gaou qui est nyata ce monsieur macanera kake vous le connaissez mieux que moi mesdames et messieurs je profite effectivement de cette occasion de cette petite vidéo pour dire à monsieur macanera kake que s'il n'a absolument rien à dire il n'a qu'à se taire c'est aussi simple que ça le silence n'est pas noir mais il faut que le noir s'entendre vivre c'est un peu pour lui une manière d'être que de parler monsieur macanera kake si vous n'avez absolument rien à dire taisez vous c'est mieux ça vous savez vous les rpg vous avez trahi alpha condé vous avez trahi vos cadres quand vous dites que avec l'allure que les choses prennent là vous serez obligé de demander aux militants de manifester de descendre dans les rues et que vous avez une force de mobilisation vous avez une capacité énorme de mobiliser vos militants dans les rues de manifester ça me fait rire ça me fait rire parce que je me dis c'est lui qui est votre idole c'est lui qui est votre dieu sur terre alpha condé a été délogé le 5 septembre dernier vous avez été incapable vous les pseudo cadres du rpg arc-en-ciel les militants du rpg arc-en-ciel vous avez été incapable d'inquiéter le colonel mamadit d'oumbouya je ne demande je ne dis même pas manifester je dis inquiéter vous avez été incapable d'inquiéter le colonel mamadit d'oumbouya après c'est pour nous dire nous sommes les démocrates nous nous manifestons pas c'est vous qui voulez aujourd'hui manifester ah non le ridicule ne tue pas mais moi je vous demande humblement de sortir vos militants et de manifester manifester si vous voulez si vous avez la capacité si vous êtes audacieux si vos militants sont audacieux dites-leur de descendre dans les rues ils vont voir ils vont voir monsieur macandela galvaniser vos militants mais sincèrement je sais que vous êtes peureux vos militants sont des peureux vos militants sympathisants sont des peureux vous les cadres du rpg arc-en-ciel les pseudo cadres vous êtes peureux vous avez la peur dans le ventre vous n'osez pas la rue vous ne pouvez pas vous savez de toutes les façons vos militants ne peuvent pas descendre dans la rue parce qu'ils ont la peur dans leur ventre vous comprenez après c'est pour nous sortir tous les toutes les belles phrases oh non nous ne sommes pas violents n'est ce pas c'est vous qui disait ça aujourd'hui vous dites le contraire vous dites avec l'allure des choses que les choses prennent là nous aurons obligé de manifester mais manifester les choses ont déjà pris une allure beaucoup plus grave gravissime monsieur macanera on a délogé votre demi-dieu on a arrêté les anciens cadres du rp les anciens ministres du rpg arc-en-ciel du gouvernement alfa condé je ne dirais même pas les cadres du rpg parce qu'on n'a pas arrêté un acteur politique on a arrêté les anciens ministres qui ont mal dirigé l'état alors monsieur macanera s'il vous plaît je vous en prie demandez aux militants de manifester on va voir ce qui va se passer et d'ailleurs je profite l'occasion pour lancer pour attirer l'attention aussi pour interpeller effectivement tous les blogueurs et blogueuses qui sont à l'étranger aux états unis au canada en europe en chine un peu partout vous qui demandez à ce que les enfants d'autres vies sortent dans les rues à conakry vous qui voulez effectivement qu'il y ait de l'attention je vous demande tout simplement de descendre à conakry comme ça vous vous mettez devant ces enfants là vous manifestez c'est mieux que de vous asseoir ici derrière la téléphone pour demander la manifestation je n'ai absolument rien à voir avec le colonel m'a dit d'oubouya mais moi je n'encouragerai pas ça vous comprenez je n'encouragerai je n'encouragerai pas les enfants d'autres vies à descendre dans les rues sachant très bien que je suis assis ici avec ma petite famille et je vis bien je ne le ferai pas alors blogueurs et blogueuses vous qui incitez à la haine vous qui incitez à l'attention faites très attention vous êtes en train effectivement de donner une mauvaise image de votre éducation c'est pas bon ça c'est pas de la politique nous avons combattu le régime d'alpha condé ici alpha condé nous a poussé jusqu'à l'extrême ok nous avons nous avons combattu alpha condé sur tous les plans chers frères mesdames et messieurs laisser les enfants se lever eux seuls vous comprenez laisser les enfants se lever contre le système colonel m'a dit d'oubouya ne galvanisez pas les enfants parce que si les enfants tombent là si vous galvanisez les enfants et qu'ils tombent là ça sera à cause de vous mais le jour que les enfants comprendront ils prendront conscience effectivement de la situation géopolitique de la république de guinée et qu'ils vont se lever eux mêmes contre le gouvernement contre le système mohamed beavogi contre le système colonel m'a dit d'oubouya alors vous êtes vous n'êtes pas responsable mais ne galvanisez personne laisser la jeunesse guinéenne en guinée la jeunesse guinéenne à analyser mieux la situation en republique de guinée est mieux conscient de la situation en republique de guinée que vous qui êtes à l'étranger arrêtez laissez les se lever tout seul ne les galvanisez pas ne dites pas des choses qui ne sont pas vérifiables sur le terrain c'est pas bon alors monsieur macanera vous vous êtes en guinée n'est ce pas vous êtes conscient de la situation n'est ce pas vous voulez galvaniser vos militants à descendre dans les rues n'est ce pas alors galvaniser les on va voir certainement vous vous avez pris conscience de la situation mais essayez de galvaniser vos militants combattre le colonel m'a dit d'oubouya sur le terrain on va voir ce qui va se passer sur ce je vous dis bonsoir et après la rupture on aura un live magnifique je vous invite ce soir et partagez moi cette petite vidéo maximum je vous aime bye bye